Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du garage que j'ai l'honneur et l'avantage de ne pas présenter aujourd'hui avec Driss Abdi qui est quand même là, je vous rassure. Salut Driss, t'es où cette semaine ? Salut Alexandre, je suis en Islande, je suis venu prendre le soleil. Au pays des geysers donc, t'as froid ? Non, non, ça va, les appartements sont bien chauffés ici heureusement. Bon, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du garage sur le site watch.tv, que vous pouvez également vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit. Réagissez à l'émission avec le hashtag le garage watch sur Twitter. Je vous rappelle également que Watch.tv est disponible sur les principales box ADSL, sur les applications iOS, Android et Windows. Et enfin que le garage est également en ligne sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. Comme on le fait de temps en temps, c'est une discussion sur les produits et les sujets d'actualité que sera consacré ce numéro. Avec à l'essai cette semaine le tout nouveau Renault Espace, mais aussi l'audi TT de 3ème génération qui se décline à nouveau en roadster. On se demandera également quelle mouche piquent les constructeurs de gros SUV qui mettent tous les uns après les autres des piles dans leur voiture. Et puis si le temps ne nous manque pas, on parlera également de l'interdiction des kits main libre, du super bonus et de sujets d'actualité entre autres. Pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir de retrouver, il est chez lui en Normandie, Vincent Bocousin, j'aime l'un, salut Vincent. Salut Alex, salut à tous. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. En plateau avec moi, deux invités, tout d'abord Mathieu Turel du Parisien Aujourd'hui en France. Mathieu, sois le bienvenu, t'es ici chez toi. Merci, bonjour à tous. Et enfin, Damien Reulière que je ne présente plus, rédacteur en chef de voiture.com. Bonjour à tous. Comme, ben voilà, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Bon, les présentations sont faites, alors on va se retrouver, pardon, je vais reprendre mon rythme dans une poignée de secondes, avec un premier sujet qui sera d'ailleurs une petite surprise. A tout de suite. Alors pour ce premier sujet, je vais peut-être te laisser la parole à toi, Vincent, puisque c'est toi qui nous l'as apporté vendredi. Alors en fait, il a un peu fuité, il était sous embargo jusqu'à ce matin, mais c'est un nouveau concept Citroën, le Citroën Aircross, qui a été présenté, je crois, au salon de Shanghai, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tout à fait, Citroën, cette année, va fêter plusieurs choses. C'est 95 ans, 150 millionième véhicule, et puis présente le concept Aircross au salon de Shanghai, qui prend un petit peu la suite dans le style et dans l'innovation de ces quatre cactus, puisque c'est quand même un véhicule aux lignes un petit peu futuriste, qui change de ce qu'on voyait habituellement chez Citroën, et qui cette fois-ci n'a plus la fameuse protection Airbump dans les portes, mais qui a des protections toujours brevetées Citroën au niveau des arches de roues. Alors ils appellent ça les Alloybump, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc ça évitera, on va dire, probablement les mauvaises sorties de parking ou entre les deux poteaux de barrière de la maison, qui sont le mal récurrent sur les ailes de nos voitures. Alors, pour qu'on se rend compte un petit peu de ce qu'est cet engin, sa dimension, c'est un SUV compact, 4,50 m, 60 m, c'est ça ? Oui, tout à fait, 4,58 m, donc on reste dans un domaine plutôt compact, et une voiture destinée à tous, puisque cette fois-ci, contrairement au précédent SUV qui avait été présenté en Chine et qui n'avait été destiné qu'au marché chinois, ce concept Aircross est bien destiné à avoir une carrière, on ne va pas dire mondiale, puisqu'il n'y aura pas les États-Unis, mais il arrivera bien chez nous en Europe. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce concept, en dehors de son aspect futuriste. Alors on peut penser que Citroën lui donnera à peu près cette bouille-là à la fin, il y a sans doute des choses qui ne resteront pas, comme des solutions qu'on voit en général à l'intérieur sur les concepts, et qui aboutissent rarement en production et en série. Mais par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu étonné de la part de Citroën, c'est la motorisation qui est retenue pour ce concept, puisqu'on est certes sur un plug-in hybride, mais non pas diesel, comme chez PSA on a l'habitude de voir, mais essence cette fois-ci. Oui, il semblerait que PSA ait un petit peu retenu les critiques qui lui avaient été faites depuis longtemps, même si le groupe a des motorisations performantes, que ce soit PureTech ou BlueHDI, il manquait cruellement un hybride, mais on sait aussi que c'est une motorisation hybride essence qui plaît énormément au marché chinois, et c'est probablement pour ça que PSA présente le concept tel qu'il est là. Alors la motorisation, ça sera 1,6 litres THP de plus de 200 chevaux. 218 pour être précis. 218, avec associé à un moteur électrique qui sera couplé à l'essieu arrière, donc ça fera une transmission intégrale à la fin. Essence plus électrique, Citroën annonce plus de 300 chevaux. Oui, alors on n'a pas les chiffres complets sur ça, de mémoire c'était 310 ou 313 chevaux, surtout il y a 50 km d'autonomie en mode pur électrique, et ça c'est vraiment intéressant. Alors puisqu'on est sur l'autonomie électrique, il y a également un deuxième chiffre qui je trouve assez intéressant sur cette auto, c'est qu'elle se recharge sur une prise domestique en 3h30 annonce Citroën, ce qui est plutôt pas mal pour gagner 50 km d'autonomie. On peut imaginer que sur un superchargeur, on peut faire le plein en une heure. Oui c'est ça, c'est pour l'instant une grosse innovation sur laquelle on aimerait bien avoir un peu plus de détails, puisqu'on sait que les autres plugins hybrides mettent un peu plus de temps. Alors soit Citroën a noué un nouveau partenariat avec, il y a deux fabricants de batterie, pour ne pas se cacher d'ailleurs, qui est le principal Samsung, et qui bénéficient d'une technologie inédite, soit dans ce cas-là c'est une innovation peut-être européenne, voire française, et ça va être très intéressant à suivre de plus près. Damien, Mathieu, ça vous paraît crédible un SUV hybride de plus de 300 chevaux chez Citroën ? On s'attend à ça de la part d'un premium, chez Citroën ça vous paraît crédible ? La technologie plugin hybride, pourquoi pas, oui ça me semble assez concret d'ici quelques années, en revanche plus de 300 chevaux chez Citroën, ça me semble un petit peu, bon là c'est pour l'effet d'annonce du concept, mais passage à la série, je doute un peu. On peut imaginer plutôt un THP autour de 130 chevaux, et avec un total autour de 200, ce qui me semble être plus en accord finalement, avec l'utilisation des gens, et avec le cadre un petit peu qu'on a en France. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est un concept aussi, forcément c'est de l'image. On se rappelle du C-Cactus, le concept était finalement assez proche de ce qu'on a eu en série derrière, donc là, en tout cas je parle de la ligne, etc. Alors c'est vrai que, comme tu dis, c'est un concept, on peut s'attendre quand même sans doute un petit peu à moins, et peut-être qu'effectivement, sur des marchés que je ne vais plus qualifier d'émergents, mais comme la Chine, où on a envie de se montrer avec des gros moteurs, peut-être qu'effectivement, on pourrait avoir une version de 300 chevaux. Vincent, un petit mot pour conclure sur cette Aircross ? Moi je le trouve vraiment bien dans l'air du temps, ça montre également, j'ai l'impression que chez Citroën, si on prend l'intérieur du groupe PSA, que Citroën est quand même plus en avance que Peugeot sur ses produits, qui correspondent vraiment aux attentes du marché. Sur la puissance, pour refaire un tout petit retour sur ça, moi je dis pourquoi pas, parce qu'attention, il y a le Toyota RAV4 qui a également été présenté cette semaine au sein de New York, et qui sera lui aussi assez proche de cette puissance, puisqu'il reprend la motorisation du NX300H, donc 200, 250, 300 chevaux, ça ne me semble pas impossible, en tout cas, pourquoi pas ? Ce serait peut-être une façon aussi de dire et de montrer que technologiquement et techniquement parlant, on peut faire une voiture française au-dessus des autres. On a une idée du calendrier de cette auto déjà, ou pas du tout ? Citroën semble aller vite en ce moment, j'aurais envie d'y croire, moi pour le salon de Francfort, ça pourrait être le bon moment pour présenter la voiture de série. Ils ont l'air plutôt au point sur pas mal de choses, on sait que de toute façon, la plateforme technique est là, donc pourquoi pas une surprise à Francfort. Donc Francfort au mois de septembre, je vous le rappelle. On va marquer une toute petite pause, et puis on va tout de suite passer à un sujet plus dans l'actualité, qui est le nouveau Renault Espace. Voilà, c'est un petit peu le garage de Vincent ce début d'émission, parce que c'est encore vers toi que je vais me tourner. Tu es allé essayer pour Yahoo et du coup pour nous également ce nouveau Renault Espace. Ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder l'essai que Vincent en a fait la semaine dernière, et puis on se retrouve dans 3 minutes pour en parler. A tout de suite. Comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Renault présente un tout nouvel espace. Exit donc le petit camion de transport de troupe, ou pardon, disons-le, de famille, pour un style plus inédit, directement inspiré des crossover. Si cet Espace mesure 4,86 m comme l'ancienne génération, il est totalement inédit. Renault abandonne le volume monospace pour une transition vers le genre crossover. L'Espace bénéficie ainsi d'une garde au sol surélevée de 40 mm par rapport à l'ancien. Les grandes jantes contribuent à l'effet d'ensemble. Espace est livré de série avec des feux full LED qui soulignent son regard. Alors, ce qui a largement contribué à la réputation de l'espace et de son appellation de minivan, cette place, c'était bien entendu, et justement, son espace à bord. Et on va voir si on se transforme en crossover, s'il tient toujours toutes ses promesses, pour les familles. Alors, pour abattre le fauteuil, ça va, c'est pas trop compliqué, on va monter. Alors là, il faut se plier un petit peu pour les plus grands, comme moi, c'est difficile. On tire sur le fauteuil pour le rabattre. Ah, et là, on voit que l'espace n'est plus tout à fait un monospace, mais bien un crossover, car à l'arrière, des adultes ne tiendront plus, ce qui n'était pas le cas sur les précédentes générations. On pouvait tenir à 7 ou que l'on était, compter plutôt de jeunes enfants ou de jeunes adolescents. Les passagers du rang 2 voient, eux, leur confort progresser, avec plus de place aux genoux. A l'intérieur, le nouvel espace s'articule autour d'une console centrale très moderne, qui intègre un grand écran tactile de 8,7 pouces, livré de série. D'un point de vue dynamique, Renault a volontairement orienté son crossover vers le confort. C'est un choix assumé par le constructeur. Sur la route, cela se traduit par des suspensions très onctueuses qui effachent chacune des irrégularités. La contrepartie, c'est qu'Espace prend plus de roulis en virage quand le rythme s'accélère. Rappelons également que les suspensions peuvent être pilotées pour les raffermir. Il s'agit du pack 4-control qui implique les 4 roues directrices. Il est livré de série sur la finition initiale ou facturé 1 700 euros sur les autres niveaux. Ces 4 roues directrices apportent un surplus de maniabilité indéniable. Espace est par exemple capable de faire demi-tour dans le même rayon qu'une citadine. Renault proposera 3 motorisations au lancement, 2 diesels de 130 et 160 chevaux ainsi qu'une motorisation essence de 200 chevaux. Le biturbo diesel 160 chevaux est celui de notre essai. Volontaire, silencieux et peu gourmand avec une consommation moyenne annoncée par Renault à 4,7 litres au 100. Les diesels échappent au malus. Ces motorisations sont accouplées à une transmission double embrayage EDC à 6 ou 7 rapports. Dernier point important pour la conduite, Espace bénéficie des dernières assistances comme le freinage assisté, le parking automatique, l'alerte de franchissement de ligne, etc. C'est la fin de cet essai. Ce que l'on peut dire, c'est que l'espace, finalement, un petit peu à la manière d'une de ses possibles concurrentes en termes de prix, la Citroën DS5 cherche à installer un premium français différent de celui des autres. Cet espace se propose à partir de 35 000 euros. Comptez plutôt 43 000 euros pour un cœur de gamme. Et si, finalement, les apparences sont trop peu, c'est parce que dans la même longueur que la précédente génération, on perd un petit peu d'habitabilité. On gagne en revanche beaucoup de choses. L'espace a énormément progressé en termes de qualité. Il n'a rien à envier au meilleur de la catégorie. On gagne également du multimédia, du contenu technologique, des assistances à la conduite. que ça devient une réelle référence sur son segment. Alors, en face de lui, on peut naturellement voir plutôt un Nissan X-Trail ou, à l'inverse, un Land Rover Discovery Sport qui propose également cette place. Des philosophies assez différentes de cet espace qui préférera, bien entendu, malgré ses airs de crossover, le long ruban routier. Je vais me tourner vers toi, Damien. Tu l'as essayé, cette voiture aussi ? Oui, il y a quelques jours. C'est crédible ou pas ? On le voit, ce n'est plus vraiment un monospace. Est-ce que ce changement de segment est crédible de la part de Renault ? Alors, ça risque certainement de perturber un peu la clientèle habituelle de l'espace qui cherchait justement un véhicule extrêmement logeable. C'est vrai qu'il perd un petit peu en volume intérieur. Après, il gagne en côté pratique. On voit que les sièges se rabattent tout seuls. Il n'y a plus besoin de les sortir, de les remettre. On se passe de ça. Donc, ça, c'est un vrai point positif. Le vrai point positif, c'est ses prestations dynamiques aussi. C'est vraiment peut-être certainement le véhicule le plus dynamique du segment. J'ai lu qu'il y a un peu de débat quand même là-dessus. Certains le trouvent trop mou, d'autres le trouvent très bien. Vincent, t'en as pensé quoi, toi, globalement, de la prestation dynamique ? Il y a une suspension pilotée qui est disponible, déjà, il faut le savoir. Oui, il y a une suspension pilotée. Maintenant, dans l'idée, en fait, l'espace, c'est vrai qu'on a un côté dynamique avec le châssis for control, les quatre roues directrices, qui apportent un vrai plus en termes de maniabilité et de tenue de route. Le souci, c'est que même quand on passe sur ces suspensions pilotées, qui sont, on va dire, la version un petit peu de base, ce n'est pas une suspension magnetic ride ou pneumatique, on garde quand même énormément de mouvements de caisse. Et puis, on a des fauteuils qui ne maintiennent pas assez le conducteur, ce qui fait qu'on a quand même la sensation de se retrouver pas mal balotté dans les virages. Alors, c'est certes un véhicule à destination familiale, ce n'est pas un véhicule sportif, rappelons-le. Maintenant, c'est quand même, moi, j'ai envie de rentrer dans la problématique, puisque Renault l'annonce comme un véhicule qui va être à 80, voire 90% du marché vendu à des flottes d'entreprises. Donc, ces flottes d'entreprises qui ont les moyens de donner un véhicule à 40 000 euros, ça va être soit à du cadre, soit à des entrepreneurs, patrons de TPE, PME, et qui ont, ce dont on sait, une voiture allemande, et qui vont très certainement être un petit peu surpris par le comportement routier en faisant la transition d'un break ou d'un SUV vers ce crossover monospace qui va fournir des prestations de qualité, mais qui seront très différentes à celles dont ils sont habitués. La problématique, ça va être est-ce qu'ils vont adhérer ou pas à ce système. On va parler un petit peu de l'équipement, on va réveiller Driss. Il y a beaucoup de technologies à bord, notamment un grand écran tactile qui est positionné sur la console, on l'a vu sur les images. Est-ce que c'est mieux que les anciennes versions de Air Link que Renault avait installées d'abord dans la Clio et ce genre de véhicules ? Il y a une évolution de ce côté-là ? On a gagné un côté pratique, c'est plus fonctionnel ou pas ? Je ne sais pas si tu demandes ça. Non, je voulais que tu réagisses après, mais c'est à Damien que je posais la question. Oui, je trouve que le système est plus rapide. Déjà, l'écran est quand même de bonne dimension. Il est sur la hauteur, ce qui est une disposition un peu inédite. Après, c'est toujours un petit peu compliqué de naviguer dans les menus. Il y a encore quelques ajustements, mais globalement, le système multimédia est quand même plutôt bien fait. Vincent, c'est pareil, tu es sur la même impression ? C'est dans l'heure du temps ? C'est mieux ? C'est moins bien ? Oui, franchement, il est bien. Pour en avoir testé un qui fait toujours un peu référence, il y a la Tesla, mais il y avait aussi le système de l'Infinity Q50 qui était vraiment très bien. Celui du Renault, il est plutôt bien fait. La difficulté, c'est qu'une fois que tu es rentré dans un menu, tu as toujours du mal à en ressortir et tu te demandes par où tu vas aller pour retourner à la page de départ. C'est juste ça. C'est pour faire une petite critique, mais franchement, le système de Renault est plutôt très bien fait. Driss, tu veux réagir là-dessus ? Tu sais aussi bien que moi que l'ergonomie, c'est quand même un des points fondamentaux de ce type d'équipement. Forcément, je ne sais pas avec qui Renault a travaillé, mais il y a des gens qui sont référents en la matière, parce que là, comme on vient de l'entendre, retourner au menu, normalement, c'est le B.A.B. Tu as un bouton en haut, à gauche ou à droite de l'écran pour y accéder. Après, je rejoins Vincent dans ce qu'il disait, c'est vrai que c'est une tendance de fond, aujourd'hui, ces grands écrans tactiles. Il y a la Tesla qui a le plus grand en la matière. Tu as également le Q50 chez Infiniti, qui a deux écrans pour le coup, deux écrans tactiles, ce qui te permet aussi de dissocier les fonctionnalités. Mathieu, sur l'espace, en tant que produit, ce que je crois que tu ne l'as pas encore essayé, en tant que produit, il y a une attente du SUV à la française, d'après toi, en ce moment. Alors, effectivement, pourquoi déjà Renault ne le positionne plus comme un monospace ? Tout simplement parce que c'est un segment qui s'écroule, surtout les grands monospaces. Donc, en le repositionnant sur le segment des SUV, effectivement, il y a une attente des consommateurs sur ces véhicules qui ont très forte attente, très forte appétence. Et donc, forcément, en le présentant comme ça, les clients, Renault espère que les clients vont se tourner vers ce type de véhicule. On parle de crossover, c'est pour brouiller un peu les cartes, c'est un grand break, c'est un petit monospace. Alors, crossover, à l'origine, on a l'image d'un crossover, véhicule un petit peu, baroudeur, 4x4, etc. Mais en fait, crossover, ça veut dire mélange de type de carrosserie. Donc, clairement, ici, l'espace, c'est effectivement un mélange de type de carrosserie. Mais plus proche du SUV, quand même, de par sa hauteur de... De par la physionomie, oui, c'est sûr. Moi, ce que, pour conclure, peut-être, sur le sujet, ce dont j'ai un tout petit peu plus peur, c'est qu'au final, le seul argument de la taille de Renault, parce que les 7 places, il n'y a plus grand monde qui les utilise, on le sait très bien. L'argument, ça peut être le coffre. C'est que, mine de rien, derrière cette espèce de façade, se cachent quand même quelques petits retraits. Tu prends une voiture référence dans les entreprises, qui est la Volkswagen Passat. Pour le même tarif, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une Passat TDI de 140 chevaux avec un châssis 4 roues motrices en break. Donc, voilà, il y a un petit peu de... Moi, je regrette que Renault ne soit pas allé au bout en disant, voilà, on fait un premium qui va chercher absolument tout. De faire, encore une fois, à côté et pas en frontal, c'est peut-être dommage. Le prix, on en a parlé, à partir, autour de 40 000 euros. Ça aussi, c'est... À partir de 34 000 euros. 34 000 et 40 000 pour la version à peu près que tu as essayé pour quelque chose de correctement équipé. C'est pareil, quand Renault a présenté son espace, il y a eu beaucoup de réactions qui disaient « Mais une Renault à 35 000, déjà, j'ai du mal, alors au-delà, ça va être compliqué. » Bon, est-ce que ça va être un frein ? On l'a dit, c'est des flottes d'entreprises, c'est peut-être moins un problème ? Moi, j'ai l'impression que c'est un faux débat, en fait. Aujourd'hui, les clients, ils ont quand même montré qu'ils étaient prêts à aller dépenser pas mal d'argent, par exemple, sur le retour de Jaguar ou de Land Rover, dans des véhicules, à partir du moment où il y a la qualité, à partir du moment où le véhicule répond à tout ce dont tu as besoin et que c'est surtout une vraie vitrine, que ce soit technologique ou technique. Donc, voilà, moi, au contraire, je regrette même que finalement, l'espace ne soit pas un peu plus cher avec une motorisation capable d'affronter absolument toute sa concurrence. Et pourquoi pas avoir fignolé les petits détails comme la suspension ? Peut-être que ça aurait gonflé la note de 4 ou 5 000 euros, mais au moins, on aurait un véhicule zéro défaut. Et c'est peut-être ça le principal objectif. En tout cas, dans l'alliance Renault-Nissan des V6, il y en a, ce n'est pas ce qui aurait posé un problème. Exactement. On va marquer 3 secondes de pause et puis on va se retrouver notamment avec Driss pour parler d'un tout autre segment, puisque c'est un petit roster, c'est l'Audi TT. A tout de suite. Driss, on s'est bien amusé la semaine dernière, n'est-ce pas ? Oui, c'est peu de le dire. On a pu aller essayer le tout nouveau Audi TT Roadster et l'Audi TTS. Et c'était que du bonheur, effectivement, sous le soleil. Deux voitures nouvelles, deux philosophies un peu différentes. Alors, on va se concentrer sur Roadster, parce que je pense qu'avec la richesse du sommaire, on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder. Mais ce que je vous propose, c'est... Alors, on a fait un petit sujet avec Driss, en mode David et Jonathan au soleil sur la route des vacances. On regarde ça, il y en a pour quelques minutes. Et on revient tout de suite après. Alors, effectivement, Driss, on quitte le plateau du garage pour se retrouver ici à Fuerventura pour essayer cette version Roadster de l'Audi TT. L'Audi TT, qu'on a déjà essayé en version coupée il n'y a pas si longtemps que ça dans le garage, on l'avait bien aimé. On l'avait beaucoup aimé. C'est une voiture très joueuse. Il y a un petit côté sportif dans la ligne, tout comme dans le comportement. Alors, cette version Roadster, elle se différencie comment ? Tout simplement parce que c'est une décapotable. Décapotable, capote en toile. Alors, elle a un double intérêt, cette capote en toile, c'est que recapotée, c'est une capote acoustique. On a l'impression d'être dans la version coupée. En revanche, elle se décapote en 10 secondes, même en roulant jusqu'à 30, 40, 50 km heure maximum. Une dizaine de secondes, on est décapoté, on est au soleil. On en profite, c'est parfait. Oui, c'est très bien. Donc, on précise quand même que c'est une capote électrique. Donc, pas besoin de sortir de la voiture, de recapotée, de redécapotée quand même. L'autre chose, c'est qu'on a un filet anti-remous qui était également commandé par un bouton disponible au niveau de la console centrale. Donc, c'est très pratique et c'est très efficace. C'est très efficace. On va peut-être parler de ce qu'il y a sous le capot maintenant, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. Alors, sous le capot, c'est la même chose que l'Audi TT standard avec deux motorisations, une motorisation essence TFSI 2 litres de 230 chevaux ou une version diesel de 184 chevaux. Le diesel 184 chevaux qui va représenter sur le Roadster, d'après ce que nous dit Audi, à peu près 15% des ventes. Sincèrement, on vous recommandera plutôt la version essence qui est beaucoup plus sympa au niveau sonore et puis qui a plus de chevaux. Et c'est un cabriolet. On ne respire pas les effluves de gasoil. Alors, quand même, chose à savoir, c'est que la sonorité, tu en parlais, Alexandre, a été retravaillée. Donc, c'est quelque chose de très valorisant. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une grosse sportive. Il faut quand même, pour le diesel, préciser que le son a été également retravaillé. Même si, quand on se tient à l'extérieur devant le capot, on ne trompe personne, c'est un diesel. Voilà, et là, au niveau de ce qu'on appelle le Drive Select, qui permet de choisir les modes de conduite, il y a une version, une petite option sur le Drive Select qui permet de modifier la sonorité à l'échappement. C'est assez efficace, c'est très valorisant. Tu ne veux pas aller voir un truc là-bas sur la caméra ? Je me demande si elle n'a pas un petit problème. Je profite un petit peu de ces instants tout seul. Ce n'est pas très sympa ce que je viens de faire à Driss, mais bon, je ne vais quand même pas le laisser tout seul. Pour dire un petit peu ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas dans cette voiture, on va commencer par ce qui ne me plaît pas, parce que comme ça, ça sera fait. Le premier truc, c'est le frein à main. Le frein électrique, moi, sur une sportive, je ne trouve pas ça génial. Même si c'est juste psychologique, même si on ne le fait jamais sur la route, pouvoir tirer son frein à main sur une sportive, ça reste quand même la base. Le deuxième truc, alors là, c'est mon côté foggy qui va ressortir, mais c'est cette instrumentation numérique, le Virtual Cockpit. Alors, il n'y a rien à dire, c'est super bien fait. L'affichage est rapide. On modifie ce qui est dans l'écran. On choisit soit une grosse cartographie, des gros compteurs. On met un petit peu sa sauce dans tout ça. C'est très bien fait, mais moi, c'est pareil. Une sportive, ça doit pouvoir rester classique. Et de beaux compteurs ronds avec un Nojoliver chromé, ça reste quand même le truc. Bon, là, je trouve que ça manque sur cette voiture. Maintenant, ce qui me plaît, et c'est quand même le principal, d'abord, c'est la voiture en elle-même, parce que l'ETT, moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a des petits gadgets qui sont nouveaux sur ce modèle. Par exemple, le saut de vent électrique, cette petite grille là derrière moi, qui permet d'éviter les remous aérodynamiques dès qu'on dépasse 50-60 km heure. C'est très efficace. Et surtout, là, on n'a plus besoin de déplier un filet qu'on va poser, etc. On peut le faire en roulant, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, le Drive Select. Alors ça, on le connaît, chez Audi, le Drive Select, c'est ce petit dispositif qui permet de modifier le comportement de la voiture. Là, il y a un petit plus, qui est le son à l'échappement, qui a été retravaillé, exacerbé, ce qu'ils appellent le mode dynamique. On peut choisir de le mettre ou pas. Quand on le met et qu'on est décapoté, on a l'impression de rouler dans une voiture dotée d'une motorisation plus importante. C'est assez gratifiant. Et surtout, c'est très bien fait, parce que ce n'est pas du tout fatigant à la longue, comme on peut le trouver sur certaines voitures où le son remonte par léoparleur dans la voiture. Et là, c'est vraiment fatigant. Ensuite, d'une façon plus globale, il y a la position de conduite. On est très bien assis dans cette voiture. On fait corps avec la voiture. En même temps, la suspension n'est pas du tout tape-cule. La direction est très précise. Ce n'est pas une ultra sportive. On est sur une version 230 chevaux. Mais malgré tout, on a des sensations... C'est un kart. Voilà, c'est un kart. On n'a qu'un trou motrice. Mais n'empêche que c'est un kart. C'est très efficace. C'est vraiment très agréable. On va aller rechercher Driss. Je n'ai pas trop envie de le laisser au bord de la falaise, tout seul là-haut. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement ? Alors, globalement, c'est vrai qu'on avait essayé, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Audi TT standard. Donc, cette version Roadster, on l'entend encore. On aime l'entendre chanter. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà son châssis. Le train vent est ultra précis. Oui, c'est très incisif, très précis. On s'est amusé, donc ici, on est à Fuerteventura, en Espagne. On s'est amusé sur des routes sinueuses. On n'a pas réussi à la prendre en défaut, la voiture. En plus, en quatre roues motrices, elle est littéralement scotchée à la route. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Et puis, on a le moteur aussi qui va avec. Les 230 chevaux sont là. Il y a cette sonorité également qui est très valorisante. Encore une fois, on se fait vraiment plaisir avec cette voiture. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, bien sûr, cette capote qui s'enlève et se replace très rapidement. Donc là, on a recapoté. C'est plutôt silencieux. Autre chose qui m'a beaucoup plu, là, on ne peut pas vraiment l'entendre, mais c'est la stéréo, l'autoradio. Là, tu appelles ça l'autoradio, toi ? Un autoradio, oui. Tu vois, moi aussi, je suis un peu classique, un peu comme toi. Ce qui est appréciable, c'est vraiment le rendu audio. C'est une des enceintes réalisées par Bang & Olufsen. C'est vraiment très, très bon. Autant, il n'y a pas de distorsion quand on monte en volume. On a un très bon rendu des graves, les aigus. Là, pour le coup, vraiment... Bon, globalement, tu achètes ? Globalement, j'achète, oui. Si mon banquier est d'accord. Parce que c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, les tarifs. Donc, bon, ça reste très haut de gamme. On peut l'acheter à deux, si tu veux. On peut l'acheter à deux, mais écoute, tu la prendras le dimanche et puis moi le reste de la semaine. Pour le cul, moi, c'est un peu. Voilà, et pour être complet sur les tarifs, elle démarre à 42 900 euros en version Mazout. La version essence 230 chevaux est à 43 300 et un petit peu plus tard, il arrivera à un 1.8 un petit peu moins puissant. On peut espérer qu'il touche la barre des 40 000. Mathieu, tu as essayé la voiture, toi aussi ? Effectivement. Ton avis global, avant d'entrer dans le détail ? C'est une bonne voiture, c'est une Audi, donc voilà. Parce qu'il n'y a rien à dire. Rien qu'en disant le mot Audi, quasiment, on est sûr d'avoir un très bon véhicule. On peut rater un Roadster, mais moi, celui-là, je le trouve très réussi. Après, voilà. On peut ne pas être du même avis. Oui, effectivement. Driss, donc on a parlé du prix. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à cet essai ? Alors, sur le Roadster, en France, c'est quand même un marché de niche. Audi a vendu 3 500 TT, je crois, en 15 ans, en version Roadster, donc c'est relativement peu. Est-ce que malgré tout, c'est un type de véhicule qui, d'après toi, est bien dans son époque ? C'est un véhicule qui est dans l'air du temps. On a une motorisation, déjà, qui est, on l'a précisé, de 230 chevaux. Ce n'est pas non plus un monstre, mais pour autant, c'est bien suffisant sur la route. La voiture a du répondant. Moi, j'aime beaucoup sa ligne. C'est vraiment une voiture qui est très, très jolie. Après, il y a des choses que toi, tu n'as pas appréciées. Moi, je trouve ça génial, le virtual cockpit. Mathieu, tu es un peu comme toi. Il y a des bas là-dessus. Alors, allons-y, parlons-en. Moi, j'ai adoré ça. Tu disais que tu préférais les compteurs plus traditionnels, quasiment analogiques. Moi, franchement, je ne suis pas très fan de tout ce qui est numérique. Et là, c'est sublime. Alors, attention, je dis que c'est très bien fait, qu'il n'y a rien à dire sur la réalisation de la chose. Le truc en lui-même est très bien fait. C'est simplement que moi, j'aime bien le côté classique dans une voiture. Et je n'aurais pas été contre. Non, il ne faut pas dire rustique. Mais je n'aurais pas été contre que cet écran n'occupe pas toute l'instrumentation, soit déporté ou soit juste centrale. Mais encore une fois, c'est très, très bien fait. Il a un gros défaut. Il a un gros défaut. C'est qu'en fait, il fait 12 pouces de longueur. Et en fait, il est positionné uniquement devant le conducteur. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on est à deux dans la voiture, c'est le passager qui met les destinations, qui pilote, qui choisit la musique, etc. Et là, en fait, quand le passager veut le faire, il ne voit pas sur l'écran. Alors, effectivement, le passager parvient à lire ce qui se trouve sur la partie gauche de l'écran. Pas du tout ce qui est sur la partie droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'interactivité aussi. Il y a un dris qui est avec cet écran, puisqu'on peut le piloter de diverses façons. Alors, il y a une molette centrale qui a également un pavé tactile. On peut également donner des ordres à la voix. Et donc, voilà, au niveau interface, Audi a quand même pensé à pas mal de choses. Ils sont très en avance avec le Virtual Cockpit, clairement. Il y a d'autres choses qu'on pouvait préciser aussi. On a une version de la voiture avec une carte SIM directement intégrée dans le véhicule, qui vous permet d'avoir une carte Google Maps particulièrement détaillée. Donc là, on est à des années-lumière de ce que nous proposent la plupart des GPS aujourd'hui. Après, moi, je voudrais relativiser. C'est vrai qu'au début, je me disais, l'écran est vraiment centré sur le conducteur. Et finalement, lorsque tu conduisais, tout en étant sur le siège passager, j'arrivais quand même à modifier la musique et à accéder. Parce que les angles de vision sont suffisamment larges. Donc, ce n'est pas non plus très pénalisant. Et l'autre avantage en faisant ça, c'est qu'on libère de l'espace au niveau de la console. Et ce qui permet d'avoir un véhicule qui est quand même très épuré et un intérieur qui est splendide. Alors ça, je suis assez d'accord avec ça. On a une console qui est effectivement, comme tu le dis, très épurée. Et du coup, qui n'est pas polluée par une montagne de commutateurs, d'écrans extérieurs. Donc, voilà, c'est le côté positif, Mathieu. Je reviens à mon idée. En fait, c'est un peu intrusif. Parce que quand le passager est en train de choisir la musique ou la destination, quand on est conducteur, on a tendance à regarder machinalement. Le curseur descendait, etc. Donc, c'est un peu perturbant quand même, malgré tout. Donc, en fait, il manque un affichage tête haute pour certaines choses. C'est un parti pris. C'est un peu une voiture un peu égoïste. On se dit que c'est uniquement fait pour le pilote. Oui, mais attention. Justement, on a vu sur le futur Q7, enfin le nouveau Q7. Justement, on garde ce virtuel Copic. Et par contre, on conserve l'écran central. Quand même, peut-être pour le passager aussi. Le Q7, c'est quand même un véhicule qui est familial. Mais le virtuel Copic, on va être amené à le voir sur pas mal de modèles Audi, notamment la nouvelle R8, le Q7. Je pense que c'est une réussite. L'évolution logique, finalement. Je reviens aussi sur un truc qui est fabuleux. C'est quand même l'affichage de tout ce qui est climatisation, qui est sur les aérateurs. Absolument. Ça, franchement, c'est une trouvaille, mais qui est éblouissante. Oui, tout à fait. Sur les petits aérateurs, on ne le voit pas dans le sujet, mais effectivement, on peut... Alors, quand on est passager, régler la température de son siège, régler évidemment sa ventilation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le chauffe-nuc. Il y a beaucoup de choses. Vincent, sur le TT, est-ce que tu as un avis ou quelque chose à dire ? Écoute, moi, j'avais essayé la version coupée. C'est effectivement une très bonne voiture. Maintenant, sur la version Roadster, je regrette que, finalement, Audi ne se lâche pas un peu plus en n'en faisant qu'une version découvrable. Je pense qu'on pouvait se passer de plein de trucs sur cette voiture, comme la Super Sono, les équipements high-tech, etc., qui rajoutent beaucoup de poids. J'aurais apprécié une voiture beaucoup plus légère et qui se rapproche peut-être plus dans l'idée d'un vrai Roadster. Et Alex, je te rejoins, tu as entièrement raison. Pour les compteurs, c'est d'ailleurs bien pour ça que Ferrari laisse un compte-tour à aiguilles, parce que c'est bien pour montrer que la mécanique vit derrière. Sur Ferrari, je veux dire oui. Tu as raison de préciser, parce que je suis du même avis, je n'aime pas du tout leurs instrumentations avec deux écrans autour du compte-tour. Je ne trouve pas ça très très joli. Mais encore est-il qu'ils ont laissé le compte-tour. On parlait du poids. Tu l'as trouvé lourde, Mathieu, toi, cette voiture ? Non. Alors, c'est vrai que quand on met des sièges électriques, on rajoute 20 kg, mais globalement... Oui, mais ce n'est pas non plus... Là, on était sur les moteurs 230 chevaux, ce n'est pas non plus un véhicule très sportif. Après, le poids, ce n'est pas accessoire, mais disons que ce n'est pas tellement dans la philosophie de cette motorisation-là. Il y a des véhicules légers qui font référence. Je pense que tu les as conduits également. On peut penser à un Mazda MX-5 qui, je pense, est capable de proposer une sportivité peut-être plus exacerbée qu'un T-Rodster, alors qu'il est moins puissant et qu'il est plus léger. Ce n'est pas la même philosophie. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé qu'Audi se lâche. On est une voiture plus simple. Une notion radicale, en fait. J'ai un regret sur ce modèle-là en Roadster. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de remous d'air. Habituellement, sur les cabrioles et les roadsters, il y a quand même le pare-brise qui est très incliné, qui protège beaucoup de tout ce qui est vent, etc. Et là, malgré le saut de vent, comme on a vu dans les images qui se montent électriquement, là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de remous. Driss, on a trouvé une explication à ça. C'est que, du coup, il n'y a pas du tout de... Une fois passée la vitre de portière, il n'y a rien derrière pour arrêter l'air jusqu'au coupe-vent. Et c'est sans doute de là que vient le remous. On ne te reçoit plus très très bien, mais je pense que ça va se régler. Mais voilà, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, là-dessus. Un petit mot de conclusion sur ce véhicule avant qu'on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus ? Le diesel, 184 chevaux, 15% du marché. Tu l'essayes ou pas ? Le diesel ? Non. Ce qui peut paraître non, c'est quand même 85% d'essence sur un modèle comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Moi, je trouve ça logique. Ça prouve qu'il y a encore des passionnés. Et je suis désolé, mais fatalement, moi, j'associe toujours l'essence au plaisir et le diesel à un côté plus pragmatique. Et un roadster, ce n'est pas une voiture pragmatique. C'est vrai. Audrey se l'a dit dans le sujet. Le mazout, on se rend compte que c'est un mazout quand on est à l'extérieur, pas tant quand on est à l'intérieur. Je ne l'ai pas essayé sur le roadster. Je l'avais essayé sur le coupé. Mais en gros, c'est ça. L'extérieur, on sait que c'est un diesel. À l'intérieur, il y a un petit effort sur la sonorité qui a été fait. On va passer sans transition à la suite. On va rester sur le roadster, dans le domaine du roadster. Mais là, malheureusement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Puisqu'on a officialisé son S660, qu'on va voir à l'image, qui est pour le coup un mini roadster. Tu veux en parler, Damien ? Oui, alors c'est vraiment un tout petit roadster puisqu'il ne fait que 3,40 mètres de long puisqu'il s'inscrit dans la catégorie des K-Cars. Alors les K-Cars, c'est une catégorie qui a beaucoup de succès au Japon tout simplement parce qu'elle bénéficie d'avantages fiscaux à condition qu'elle respecte certaines normes. Donc notamment la longueur, mais aussi la puissance. La puissance, oui. C'est ça qui est étonnant. Quand on va à la voiture, on va en parler de la puissance puisque là, on a l'impression d'avoir un engin ultra sportif sur la route. Et je pense d'ailleurs qu'il doit avoir un comportement, j'imagine, assez sportif. On sait que Honda fait de très bons châssis. Mais la motorisation, alors 660, c'est la cylindrée. C'est un 3 cylindres. C'est un 3 cylindres turbo, 660 centimètres cubes. Donc il développe 64 chevaux. Alors que c'est vrai que sur le papier, ça ne fait pas spécialement rêver. Mais ce moteur-là est en position centrale arrière et la voiture fait à peine peu de 800 kilos. Donc on peut imaginer quand même quelque chose d'assez marrant à conduire. Donc on est... Et c'est une propulsion. Et c'est une propulsion. On est, Vincent, dans la philosophie de Honda qui est née il y a bien longtemps avec les S600, S800 et puis plus récemment avec les S2000, du petit roster moteur central arrière et fun to drive. Exactement. Mais je pense qu'on fait tous le même constat. C'est que c'est un énorme regret que ce que Honda n'amène pas ses voitures en Europe. Il y a, on le sait, Caterham qui exploite le moteur d'une de ses Kekar qui est un moteur Suzuki pour la version de base de ce qui est de mémoire la R165. Et ce qui en fait une voiture de sport absolument délicieuse parce que Damien soulignait à juste titre et avec beaucoup d'à-propos le poids de la voiture. Avoir 200 chevaux, c'est bien, mais bon, quand t'as 1800 kg, c'est pas forcément très drôle. Avoir moins de chevaux mais un poids excessivement réduit, la recette est là. Light is right. Mathieu, tu veux réagir ? Oui, moi j'ai juste l'impression que c'est le designer de la Wind qui a été chez Honda. À l'arrière, c'est quasiment pareil. C'est pas complètement... C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a de contrôle à vous ? Non mais c'est un four. Donc voilà, je me dis pourquoi que ça se trouve, Honda ne sort pas tout simplement. parce qu'ils ont eu l'expérience de la Renault Wind qui était un four. On rappelle ce qu'est la Renault Wind effectivement à un petit roaster signé Renault qui a vu le jour il y a 5-6 ans et qui a eu une carrière on va dire plus que confidentielle. La Wind a été un échec parce qu'elle avait une robe qui pouvait séduire mais elle avait une base technique et des prestations qui n'étaient pas du tout à l'avenant. C'est aussi en partie ce qui expliquait. On s'attendait à avoir une voiture de sport puis en fait on avait une Micra CC donc c'était pas très drôle. Driss, un petit roaster comme ça ? Toi qui n'as pas encore d'enfant c'est dommage que tu ne puisses pas l'acheter ou tu restes sur le TT ? Non, totalement. C'est le genre de voiture totalement joueuse et pour être allé au Japon je peux vous dire que là-bas ça va cartonner. C'est tout à fait dans la philosophie le genre de voiture qu'ils aiment. Moi quand je l'ai vu j'ai pensé à Fast and Furious Tokyo Drift avec toutes ces voitures. on s'en fout de ce qu'il y a sous le capot en fait c'est cette apparence un peu musclée et puis ouais ça doit être un vrai karting à conduire. Bien comme on ne l'aura pas en France on ne va pas parler du prix on va enchaîner avec alors on va changer carrément de catégorie messieurs avec une idée qui est venue en préparant la mission qui était de parler d'une espèce de nouvelle mode chez les constructeurs alors on va se focaliser sur un peu l'actu mais beaucoup en fond qui sont pour le coup les gros SUV hybrides Damien donc là on peut les énumérer En fait tous les constructeurs premium notamment les allemands là depuis quelques mois s'excitent sur ce segment on a donc le GLE 500 donc ancien MN Le GLE qui est l'ancien classe M on précise de chez Mercedes le X5 de chez BMW le Q7 chez Audi le XC90 chez Volvo tous alors chacun a sa technique un peu à lui mais l'idée c'est hybride plug-in et environ une trentaine de kilomètres en mode tout électrique Alors on va pas tous les faire mais alors on parle du Q7 le Q7 c'est un 6 cylindres 3 litres diesel Lui c'est le seul qui est en diesel avec donc une chaîne cinématique hybride qui lui permet de rouler on l'a dit entre 30 et 50 kmh dans les meilleures conditions en toute électrique 4 roues motrices on a le BM Alors le BM lui c'est sur un 4 cylindres Voilà donc philosophie très différente 4 cylindres essence 313 chevaux 313 chevaux au global ce qui est quand même plutôt encourageant et tous tous ces SUV annoncent des consommations alors complètement délirantes celles de citadines moins de 4 litres voire moins de 3 litres pour certains alors on sait que c'est à la faveur d'une norme européenne qui est quand même très favorable à ce genre de véhicule il y a donc le Mercedes 500 qui lui est sur un 6 cylindres essence pour lequel Mercedes annonce avec la traction hybride des performances de V8 plus de 440 chevaux voilà et on a aussi le Volvo XC90 donc il y a un 4 cylindres biturbo et qui au total affiche plus de 400 chevaux voilà Vincent d'ailleurs puisqu'on parle de Volvo je rebondis je sais que c'est une marque que tu connais bien Volvo en fait sur le XC90 va décliner si j'ai bien suivi ou grosso modo un seul moteur en différentes versions c'est ça ? Oui c'est ça puisque Volvo a définitivement abandonné les motorisations on va appeler ça multiples cylindres pour faire que du 4 cylindres que ce soit en diesel ou en essence alors est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui sur ce type de véhicule l'hybridation et surtout on aurait pu se contenter comme c'était le cas sur le Touareg d'un hybride intégral qui permet de rouler 1-2 km en ville et puis le reste du temps de joueur d'une assistance électrique là on passe à l'étape au-dessus qui est l'intermédiaire entre l'électrification totale et la motorisation thermique est-ce que c'est devenu un passage obligé et pourquoi ? Alors pour quand tu Vincent vas-y et puis moi je pense que d'après les discussions qu'on a eues avec les différents constructeurs ils ciblent quand même une chose c'est la fiscalité qui est de plus en plus dure sur ces véhicules pour les entreprises encore une fois combien de XOC90 sont réellement vendus qu'à des particuliers et combien sont vendus en LOA ou etc. aux entreprises voilà on sait très bien où ça va et que ces espèces de systèmes hybrides permettent de contourner en fait la fiscalité en abaissant le seuil de grammage de CO2 d'émissions d'autres gaz puisque en France on parle énormément de CO2 mais dans d'autres pays on parle d'autres niveaux d'émissions mais quoi qu'il arrive cette hybridation permet en fait de rester sous ces seuils et de continuer à vendre ces voitures qui permettent de faire rappelons-le de colossales marges pour les constructeurs donc en gros pour résumer sur ces motorisations ça permet alors en payant un petit peu plus cher à l'achat finalement de plus payer de malus ou très peu il faut savoir que sur ces sur ces types de véhicules le malus peut atteindre jusqu'à 8000 euros si je ne dis pas de bêtises c'est ça je pense que c'est oui vas-y je pense que c'est pas une mauvaise stratégie parce que quand on voit par exemple le succès du Mitsubishi Outlander PHEV qui pourtant le Mitsubishi qui connaît le Mitsubishi Outlander et qui est pourtant le hybride rechargeable le plus vendu en 2014 donc clairement je pense que ça peut être un atout oui et puis c'est vrai que ces gros 4x4 ont eu pendant longtemps quand même une mauvaise presse on disait ouais mais bon tu l'utilises en ville ça sert à rien mais voilà au final ils auront ce qui n'est pas faux sur le fond mais les clients finalement de ces nouveaux SUV auront l'argument ah mais non en ville je roule en tout électrique du coup je ne pollue pas et pour répondre à ta question sur passage obligé ben finalement non parce qu'on a vu que le pionnier de l'hybride dans ce segment le RX 450 enfin le Lexus RX donc vient de se renouveler à l'occasion du salon de New York et lui reste sur le V6 hybride avec environ 3 km en tout électrique mais pour le moment n'a pas annoncé de version rechargeable un dernier mot qui veut conclure Vincent, Mathieu sur ce sujet sur ce sujet écoute pourquoi pas mais sur l'hybridation en tout cas on voit que le marché est quand même encore un petit peu frileux ça concerne une partie très élitiste du marché automobile à la rigueur ça peut être un phénomène d'aspiration pour les autres on en parlait tout à l'heure on attend que nos constructeurs français par exemple nous proposent des moteurs hybrides incessamment sous peu tout le monde en fait sauf eux Ok Driss je me tourne vers toi j'aimerais que tu retires tes oreillettes parce que ça va devenir strictement interdit maintenant enfin en tout cas c'est ce que tu m'as dit explique-nous ça Alors oui comme vous devez le savoir le 26 janvier dernier le ministre de l'Intérieur nous a annoncé donc de nouvelles mesures 26 nouvelles mesures pour renforcer la sécurité routière notamment une mesure numéro 22 qui consiste à interdire de porter des écouteurs des casques enfin tout système susceptible de limiter l'attention des conducteurs donc je me suis un petit peu renseigné parce que l'annonce était quand même très vague à savoir est-ce qu'on peut garder un seul écouteur est-ce que ce sont les deux un casque deux écouteurs quid du kit malib que vous mettez sur le pare-soleil ou du système embarqué dans la voiture alors justement dis-nous tout ça globalement alors c'est c'est pas encore en vigueur si je dis pas de bêtises ça va rentrer en vigueur voilà et qu'est-ce qu'on va devoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ne plus faire et est-ce que grosso modo toutes les voitures sont impactées comment comment vont pouvoir faire ceux qui aujourd'hui n'ont qu'un kit malibre avec une oreillette filaire ou sans fil bluetooth comment on peut faire pour contourner ça et continuer à téléphoner en conduisant quand on en a réellement besoin alors ce qu'il faut savoir je vais faire un raccourci très simple tout ce qui touche à votre oreille est interdit donc une oreillette sans fil même mono un casque tout ce qui touche voilà à l'oreille c'est terminé en revanche vous pouvez continuer à utiliser un kit manibre pare-soleil bluetooth ou le système embarqué dans la voiture la raison elle est très simple tout comme les casques c'est un distracteur mais comment voulez-vous que les forces de l'ordre puissent verbaliser parce qu'ils seront pas capables de l'identifier donc ça ça reste autorisé ça devrait être appliqué d'ici cet été et ce qu'il faut savoir c'est que ça concerne non seulement les voitures et les poids lourds c'est ça qui est intéressant les motos les motos sont également concernées et accrochez-vous bien les vélos d'accord donc les cyclistes en ville ne pourront plus avoir un casque sur les oreilles pour écouter la radio ou voilà si vous aimez faire du vélo en écoutant la musique c'est terminé autre chose qui est assez donc voilà on nous dit il y a beaucoup de gens qui disent oui mais quand je discute avec quelqu'un dans la voiture c'est également ça peut me distraire donc il y a eu tout un tas d'études ça s'est pas fait non plus comme ça n'importe comment en revanche ce qui est intéressant c'est de se dire que le CNSR qui fait des recommandations auprès des ministères de l'intérieur n'avait pas préconisé d'interdiction mais plutôt une campagne d'information parce que tout comme quand vous conduisez votre passager peut arrêter de parler parce qu'il y a une situation difficile il faut vous aussi vous dire que quand vous êtes au téléphone avec un kit Malib par moment il faut savoir se taire finalement le ministère de l'intérieur a décidé d'interdire tout ça et je voulais revenir aux motos parce que ce qu'il y a d'intéressant c'est que le kit filaire comme ça est interdit mais vous pouvez garder un intercom l'intercom c'est à dire le système dans votre casque qui permet de converser avec son passager assis à l'arrière ou sur le sidecar quand on est quand on est en sidecar ou même ou même de téléphoner donc ça fait exactement la même chose qu'un kit Malib filaire que la seule chose c'est qu'on ne peut pas le voir donc là encore c'était difficile de verbaliser donc si je comprends bien messieurs ça va être alors pour les voitures ça peut être facile à détecter quelqu'un qui a une oreillette mais pour une moto ça va être rigoureusement impossible de verbaliser sauf peut-être si on voit quelqu'un parler sans passager en gros finalement le débat il va se situer finalement que sur la moto en voiture toutes les nouvelles voitures globalement maintenant sont dotées d'un bluetooth un système bluetooth donc ça va se régler on peut toutefois acheter un petit appareil bluetooth installé dans la voiture ça va entre 50 et 100 euros donc ça c'est vite fait après c'est vrai que c'est sur la moto où là c'est un peu compliqué et puis il faut aller voir que la personne quand elle a son casque un casque intégral un casque qui est obligatoire il faut aller voir s'il a son écouteur bon je pense que les forces de l'ordre ont peut-être d'autres choses à faire finalement un moto et puis voilà pour être motard j'aime assez être concentré sur la route et pas sur le téléphone quand t'es en moto c'est quand même un peu compliqué de faire les deux des fois globalement Vincent on critique souvent beaucoup les mesures annoncées autour de la sécurité routière est-ce que celle-là moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un consensus quand même autour dire c'est vrai enfin je pense les motards qui voient les automobilistes concentrés sur leur téléphone et pas sur leur rétroviseur ou même quand on suit une voiture qu'on la va faire désembarder parce que monsieur ou madame écrit un sms est-ce que pour une fois il n'y a pas consensus pour dire que c'est plutôt une bonne mesure c'est une excellente mesure moi je l'applaudis dès demain c'était d'une évidence et pour une fois en plus qu'on fait la sécurité routière en parlant d'autre chose que de vitesse enfin c'est quand même super bien ce matin il y a également un débat qui est sorti sur la question des routes bordées d'arbres qui ont fait un peu plus de 300 morts enfin les arbres sont impliqués dans un peu plus de 300 morts l'année dernière sur des accidents de la route voilà un autre débat également à faire sur comment peut-être entre guillemets même si le mot est mal choisi économiser des morts dans des situations d'accident voilà il n'y a pas que la vitesse dans la vie il y a aussi beaucoup d'erreurs des conducteurs parce qu'ils touchent à leur téléphone parce qu'ils touchent à autre chose sur les armes vas-y je t'en prie oui on parlait des bonnes mesures donc celle-ci c'est vrai moi je pense qu'il faudrait aussi renforcer les amendes quand vous tenez votre téléphone à la main vous ne regardez plus la route etc il y a une autre mesure dans les 26 mesures annoncées qui là est plutôt positive notamment pour nous les motards c'est tout ce qui est vitres teintées à l'avant le surteintage des vitres où là ça va être également interdit parce qu'effectivement on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et je peux vous dire que quand vous êtes sur une moto voir le positionnement des mains voir le regard du conducteur ça peut vous sauver la vie sur les arbres juste ce que tu disais Vincent c'est quand même qu'avant de s'encastrer dans un arbre il faut sortir de la route il y a peut-être la raison pour laquelle on sort de la route qui compte à mon avis avant d'abattre tous les arbres elle compte autant tu as raison mais quand tu laisses un véhicule peut-être sortir de la route sur son élan sans obstacle forcément le mec à la base il a fait une connerie soit il a trop bu soit il est avec son téléphone soit il est en survitesse mais néanmoins le fait qu'il ait d'emblée un platane qui fasse 1m20 de circonférence et qu'il le rencontre en général ça fait plutôt mal il nous reste deux petites minutes on va rapidement parler d'un autre sujet qui est le super bonus c'est dans l'actualité surtout en ce moment avec à nouveau les pics de pollution où notre ministre de l'environnement recommande chaudement à longueur de tweets et d'interviews de profiter de son offre de 10 000 euros de bonus pour la mise à la case d'un vieux véhicule diesel Mathieu par exemple vas-y oui donc en fait c'est une mesure qui est applicable depuis le 1er avril donc ce n'est pas un poisson c'est tout jeune oui c'est tout jeune le bonus pour les véhicules électriques c'est à 6 300 euros et là le super bonus est porté à 10 000 euros mais il y a une condition quand même il faut mettre à la case un véhicule diesel de plus de 14 ans est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée Vincent un véhicule diesel de plus de 14 ans moi je ne sais pas j'ai une image d'un véhicule diesel quelque chose de rural que les gens utilisent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour faire des grandes distances est-ce que c'est crédible de leur vendre un véhicule électrique ? non pas du tout tu as absolument raison je pense que c'est un épiphénomène très mal raisonné réfléchi déjà c'est un véhicule diesel de plus de 14 ans ça veut dire que malheureusement tu dois peut-être faire face à certaines difficultés parfois pour finir tes fins de mois et que tu aurais bien envie de passer peut-être à une belle voiture neuve mais tu n'en as pas les moyens et en plus leur filet une voiture électrique comme tu dis il y a ce phénomène de province ou de ruralité le gars une fois qu'il a son véhicule électrique aujourd'hui on sait qu'on va aller à 150-160 km mais on n'ira pas beaucoup plus loin donc voilà c'est très mal pensé on ferait mieux de faire des incitations sur peut-être baisser les abonnements de solutions qui sont en ville comme les voitures Bolloré en autopartage qui sont électriques à Paris et de favoriser peut-être le développement de ça également en banlieue parisienne et voilà mais aujourd'hui c'est encore une grande idée sortie des bureaux de politiciens peut mieux faire donc il reste quand même 2 millions de véhicules diesel de plus de 14 ans en circulation en France ça peut faire cher si tout le monde la cote de la super 5 diesel vient de remonter ce qu'il faut voir aussi c'est que il semble que les politiques n'aient toujours pas compris que la voiture électrique elle ne s'adresse pas à tout le monde il n'y a pas une seule vérité dans cette nouvelle mobilité il n'y a pas que l'électrique ou que le diesel que l'essence je rassure le contribuable ça n'a pas coûté très très cher ce sera le mot de la fin il me reste à remercier nos invités Vincent beaucoup un jamelin Damien Rullière Mathieu Turel merci je n'ai plus de retour merci aussi à Benjamin et Camille en régie surtout merci à vous tous de nous avoir suivis Driss on se retrouve dans 15 jours d'ici là n'oubliez pas les rediffés le replay les programmes continuent sur Watch salut à tous ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz